ok dans cette vidéo vous allez apprendre à savoir bien prononcer les différents continents ça va être une vidéo très courte et plutôt simple pour vous c'est parti l'europe va se dire europe alors pour que vous compreniez un petit peu les slides elles vont toujours être organisées de la même manière le premier mot en gras c'est le mot écrit en dessous en orange vous avez sa vraie transcription phonétique et en dessous en bleu une indication ce sont c'est une phonétique bâtard pour vous aider à prononcer le mot donc on retourne à europe on commence l'accent tonique est sur le yu et ça va se prononcer comme yu de yu de mei et après c'est un son très court rup europe c'est à vous encore une fois europe ok l'asie ne veut pas se dire asia ok c'est ce qu'on entend beaucoup lorsque les personnes ont un accent français on va dire aïja alors première chose l'accent tonique tombe sur la première syllabe et ce a va se prononcer aï et ensuite c'est simplement le son j ok on n'entend pas le i ici aïja encore une fois aïja vous notez bien qu'à aucun moment il ya le son a l'afrique va pas se dire africa mais africa alors on le découpe ensemble l'accent tonique tombe sur le a a et après c'est le son fré et on finit avec le son que pas qu'a pas africa c'est vraiment le son e on l'entend à peine c'est à vous africa encore une fois africa l'océanie va se dire oceania on y va lentement oceania encore une fois oceania oceania l'amérique du nord north america c'est un vrai accent tonique qui va tomber sur le mais america et pour north il y en a un mais c'est un accent normalement tonique secondaire donc on va le marquer mais un petit peu moins que le mais de america ok on s'arrête un tout petit peu aussi sur america la plupart des français disent america ok donc regardez la petite transcription en bleu on commence avec le son e qui va être un son très court ensuite l'accent tombe sur le mais mais après c'est le son re et enfin que lentement ça nous donne america encore une fois america et maintenant on reprend les deux north america et enfin on va finir avec south america donc les règles vont être les mêmes on change juste avec south qui lui aussi va recevoir un accent tonique secondaire south america et une dernière fois south america bravo vous avez fini si ça vous intéresse il existe aussi une vidéo pour savoir prononcer tous les pays du continent européen je vous invite à vous entraîner aussi vous allez voir il ya quelques surprises à bientôt